Alors, bienvenue dans la deuxième partie de l'entrevue qui est beaucoup plus courte que la première parce que c'est pas vraiment le même sujet. On aimerait ça faire un tour des différents ex-centre-villes, des anciennes villes qui ont été fusionnées ensemble. On va commencer par Elmer, après ça on va aller à Halle, après ça on va aller dans l'ancien Gatineau, puis on va finir avec l'ancien maçon Angers, puis on va finir complètement avec Buckingham, qui est votre, votre, ma patrie, c'est peut-être pas la bonne façon de le dire, mais votre, vraiment votre chez vous, votre patelin. Oui. Alors, comment vous voyez la revitalisation qui a été faite, mettons, dans le Vieux-Elmer, qui est un quartier qui est vraiment en ébullition actuellement à cause de l'étalement, et il y a beaucoup, beaucoup de population maintenant dans l'ouest, puis on peut inclure aussi le monde du plateau là-dedans. Alors, bien d'abord, moi je dois dire qu'en 12 ans, je ne me suis pas souvent fait poser cette question-là, puis c'est fondamental, tu sais, c'est, souvent on va aller à un dossier, l'autre dossier, telle patente qui marche pas, telle autre qui marche, mais une espèce de vision de dire, ok, ce bout-là de la ville, c'est quoi qui se passe, on ne me pose jamais la question, ça fait que je vous félicite. Parce que pour moi, c'est vraiment, c'est comme ça, tu sais, les politiciens qui se présentent en politique, là, c'est à cette question-là qu'ils devraient être capables de répondre. Ok, où s'en va le secteur ouest, tu sais, on va appeler ça Elmer, là, mais où s'en va l'ouest? Bon, bien, d'abord, d'où ils viennent? Les deux tiers de la croissance à Gatineau depuis 15 ans, là, ça se passe à Elmer, puis ça ne changera pas pour les 10 prochaines années, au moins. Donc, il y a des affaires qui vont bien, mais il y en a qui vont très mal. Je vais commencer par ce qui va mal. Ce qui va mal, c'est que les infrastructures ne suivent pas, ça fait qu'il manque de glace, il manque une palestre. Il manque de gymnases, il manque de transport en commun. Il manque de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Transport en commun, c'est le gros morceau. Ce qui va bien, c'est que, par exemple, la rue principale, c'est une des plus belles rues de Gatineau, sinon la plus belle, qui mène au parc des Cèdes, qui est un des plus beaux parcs de la ville. Avec un nouveau pavillon, le pavillon Medellemis, qu'on a fait, qui est un superbe pavillon. Il y a un plan directeur de plusieurs millions qui va être réalisé dans les années qui viennent. On a mis beaucoup en valeur le patrimoine. On est en train de construire une nouvelle bibliothèque qui va, tant qu'à moins attirer des touristes, là, va être extraordinaire. J'ai vu, moi, j'ai vu les plans, puis ça va être extraordinaire, comme dans le plateau. C'est un des coeurs de Gatineau, qui est un des secteurs qui est le plus beau. Le tramway va partir, là. Encore une fois, c'est dans le ciel. On peut même rajouter le rôle de Québec qu'il y a, avec les nouvelles écoles secondaires et les écoles primaires, qui vont être… parce que c'est, à vrai dire, d'un point de vue de service primaire. Alors, tu sais, c'est éducation, santé. Il manque un service de santé, puis il manquait l'éducation. Puis là, Québec vient vraiment d'amener ça. Oui. Donc, c'est un quartier qui, pour moi, malgré des défaillances importantes, là, tu sais, notamment dans les sports, puis c'est un quartier qui est vraiment intéressant. Parce que, quand on nomme le problème, la solution s'en vient. Le défi, c'est le temps. Tu sais, quand on dit à quelqu'un qui est poigné dans un autobus bondé que le tramway s'en vient, puis c'est dans 10 ans, là, souvent, la personne va avoir pris sa retraite. Et l'argent aussi, parce que c'est des investissements qui vont être assez massifs qui vont devoir être faits. Ça fait que l'Ouest est un endroit qui est très intéressant. Au dernier conseil, ou à l'avant-dernier, on a adopté un nouveau quatre glaces à l'Ouest, une palace à 116 millions, là. Donc, là, on commence ce processus-là. Ça va être vraiment intéressant. C'est déjà un quartier qui, pour moi, a des attraits importants, mais malheureusement, c'est le vieux modèle de développement où on construit une maison, puis après ça, on court après notre queue pour essayer de faire des services. Ça a été fait vraiment dans le modèle. Ça a commencé juste avant qu'on essaie de changer le modèle. Alors, ça a vraiment commencé dans, comme vous dites, l'ancien modèle où on construit, puis après ça, on réalise, oh, il nous manque des affaires. Alors, il faut juste essayer de changer cette tendance-là. Absolument. Puis, malheureusement, tu sais, on change un schéma, on change la réglementation, puis ça a de l'impact dans 15 ans. Tu sais, souvent, par exemple, on blâme la nouvelle ville pour le développement à Elmer, alors qu'on est capable d'affirmer qu'une très, très grande partie du développement qui a eu lieu, c'était tout accepté par l'ancienne ville, où à peu près tout était possible. La différence, c'est qu'il n'y a pas de monde qui voulait s'installer. Nous, quand ça a commencé, là, ça a été une explosion, puis on a appliqué des règlements qu'on avait. Puis, je dois dire que quand on a voulu freiner le développement, le conseil a toujours dit non. C'est ça, c'était pas possible. Non, non, ça amène, on venait à une discussion tantôt, ça amenait des taxes. C'est ça. Oui, là, mais ça ne fait pas nécessairement des quartiers faciles à vivre quand tu n'as pas d'infrastructures. C'est ça, c'est le vieux modèle de « on essaie de rentrer le plus de personnes possible », mais on se ramasse avec des immeubles de style soviétique en béton, là, quand on fait ça purement. Le Vieux-Hul, qui est un quartier qui a été souvent un peu délaissé, qui est maintenant en pleine revitalisation. On a construit un CCU du mois de mai passé, là, on n'a pas construit, on a accepté plus d'unités de logement cette soirée-là que dans les 19 ans en 2009. Wow! Non, non, pardon, en 1990 et 2009. Dans ces 20 ans-là, là, on a adopté moins d'unités qu'en une soirée. C'est quand même impressionnant. Le problème, c'est que la taille des familles baisse, ça fait qu'on amène plus d'unités, puis la population grandit lentement. Parce que chaque unité a moins de monde dedans, puis il y a un phénomène des condos, là, tu sais, quand c'est un célibataire qui travaille au fédéral, puis ça ne fait pas une communauté super intéressante. Puis c'est ça, vous parlez du fédéral, le Vieux-Hul aussi a aussi, en tant que centre-ville, puis en tant que centre-ville de Gatineau, c'est le centre-ville de la nouvelle ville. a à négocier avec ce fait-là que la majorité de la part économique dans cette partie-là de la ville, c'est les fonctionnaires fédéraux qui étaient dans les édifices jusqu'au début de la pandémie. Oui. Mais en même temps, je vais parler en milliards. C'est fou à quel point c'est en pleine ébullition, parce que le projet Zibi, c'est un investissement d'1,7 milliard qui va nous donner accès à la rivière, puis ça, c'est accès au trou du diable, accès à la rivière elle-même, accès au paysage. On ne la voit même pas, rivière, depuis 200 ans. Ça, on ne l'a jamais eu. Fait que 1,7 milliard Zibi, ils sont en train, le fédéral va refaire Chaudière, ils sont en train de le faire, c'est à peu près 1 milliard. Ils vont refaire Portage, ça commence dans je ne sais pas combien de temps, c'est un autre milliard. Là, je parle en milliard, là, c'est fou. C'est ça, c'est 1,7, 1,1, on est rendu à 3,7. Là, on ajoute le tramway qui passe là. Ça fait que c'est un autre 3 milliards d'investissement qui passe, le 3 milliard n'est pas tout dépensé là, mais qui passe à cet endroit-là. Nous, pendant ce temps-là, la Val-Aubry, en tout cas, moi, quand j'étais à l'université, ça faisait dur en titille. Même, en fait, quand j'étais conseiller, ça faisait dur. Puis là, on a fait des investissements où on a changé beaucoup les apparences. C'est beau, on a une vue sur la rivière avec les vieilles usines qui sont tombées. On anime tout ça, le sentier culturel. C'est des milliers de personnes qui passent sur le sentier culturel chaque été et bientôt chaque année parce qu'on veut l'animer à l'année longue. Et il y a eu des moments spectaculaires comme Mosaïculture, où on avait 1,3 millions de personnes. C'était absolument incroyable. Ça fait que je suis assez fier, mais on a encore besoin de 4-5 ans. On pourrait même rajouter toutes les accommodations qui ont été faites pour les artistes sur l'Axe Montcalm. Absolument. À côté. Et moi, c'est un dossier qui me tient un peu plus à cœur, mais le dossier qui est en cours de la zone d'innovation, qui va me permettre aussi de venir lier un concept d'innovation peut-être plus dans le contexte informatique avec le centre de savoir qui est l'UQO, qui va aussi être réunifié autour du campus et qui va pouvoir collaborer de façon très proche entre ça et les entreprises de la zone d'innovation et aussi qui vont pouvoir être inclus dans Zibi. C'est un immense projet qui est en train de se créer. Ça, avant, il n'y avait rien de ça. Moi, j'ai passé une partie de ma vie à militer pour diversifier l'économie. Ce projet-là, zone d'innovation, c'est la première fois que j'ai confiance qu'on va y arriver. C'est qu'on va dépendre moins du fédéral. Puis, ça fait qu'au centre-ville, il se passe beaucoup, beaucoup de choses. Moi, une des difficultés de ne pas me représenter, c'est que les quatre prochaines années, on va voir plus de résultats concrets, genre la zone d'innovation. Ça fait que Zibi va changer beaucoup les quatre prochaines années. Tu sais, là, il y a une grande part de ça qui est un chantier. Qui est déjà là, mais on commence à rentrer dans cette période-là pour Zibi. Moi, je suis passé quelques fois dernièrement. Puis, il y a eu vraiment beaucoup d'affaires nouvelles qui ont été incluses. On a commencé à voir la rivière il y a trois ans, si je ne me trompe pas, c'est en 2018. Puis, il y a eu plein de nouvelles bâtisses qui ont été construites. Puis, même d'un point de vue des touristes, la tyrolienne interprovinciale, ce qui est très, très intéressant. Tu sais, on vient de nommer pas mal d'affaires qui n'existaient pas il y a un certain nombre d'années. Ou qui vont se concrétiser dans les trois, quatre prochaines années. Des affaires qui ont dit il y a un certain nombre d'années, mais qui étaient dans un passé littéralement moyen terme. On ne parle même pas à long terme, qui n'existaient pas. Non, ça ne fait pas longtemps. Ça fait que j'ai bien de l'espoir, moi, que Gatineau va… Le visage de Gatineau, le centre-ville, va vraiment… A commencer à se transformer de façon importante. Mais les trois, quatre prochaines années vont être encore plus importantes parce qu'on va le voir plus. Tu sais, les gens, c'est juste les unités de logement. Quand ça va tout être monté, ça, c'est du monde. Puis ça, quand c'est du monde qui arrive, c'est des petits commerces, puis c'est de l'ambiance, puis c'est ça qui fait que la roue se met à retourner dans le bon sens. On va parler maintenant du vieux Gatineau, qu'on pourrait quasiment qualifier de mal aimé dans les vingt dernières années. C'est vraiment… Le vieux hall avait été un peu délaissé parce qu'on laissait plus aux fonctionnaires fédéraux. Le vieux Gatineau a vraiment été… a vraiment sombré jusqu'à… Dans certaines années où on est vraiment allé se concentrer dessus pour le revitaliser au maximum. Comment vous voyez la revitalisation qui va être faite dans ce quartier-là? D'abord, ça dépend de quel quartier on parle. Parce que si on parle de la rue Notre-Dame, le vieux, vieux Gatineau, c'est une chose. Si on parle de l'ancien Gatineau, quand on regarde juste le coin de rue de la cité… Le lac de la cité. Avec le cégep, la maison de la culture, le centre sportif… Le nouveau quatre glaces. Le nouveau quatre glaces et le rapibus qui passe à côté. Et les nouveaux investissements qui vont être faits l'autre bord de la cité. Qui est un immense hôtel avec des résidences, etc. C'est la révolution là aussi. C'est vraiment… on a fait une réunion avant même que le quatre glaces existe. C'était des maires de partout au Québec qui sont tous jaloux. Juste le centre sportif, la maison de la culture, puis le cégep à un côté de l'autre. Il n'y a pas de… peu de villes qui ont ça. Nous, on rajoute le rapibus, puis on rajoute le quatre glaces. C'est un coin qui est assez extraordinaire. Un débat, moi, qui me tombe un peu, c'est « il est où le centre-ville? » Il y a plusieurs pôles d'activité à Gatineau. Gatineau, c'est peut-être une ville qu'on ne pourrait pas… C'est 61 kilomètres de long. Ça fait que le centre-ville de Buckingham, c'est en quelque sorte un centre-ville. On ne peut quasiment pas qualifier… on pourrait qualifier Gatineau d'une ville qui n'a pas nécessairement un centre-ville, mais qui en a plusieurs. Exactement. Parce que c'est tellement une ville qui est étalée, alors que le concept de ville a un seul centre-ville dans la vie normale. C'est un concept qui est complètement dépassé. À l'écoute, on appelle ça une ville polynucléique. Il y a plusieurs noyaux urbains qui ont des fonctions de centre-ville. Au centre-ville de Hull, au centre-ville officiel de la ville, c'est le pouvoir politique, c'est la culture, c'est le pôle d'emploi le plus grand grâce au fédéral. Mais il y a un pôle d'activité à la cité qui est assez extraordinaire. Puis c'est le pôle commercial, le commerce au détail, c'est là que ça se passe. C'est pas vrai, ça se passe, c'est là. Puis ça, ce n'est pas un problème, c'est qu'il y a plus qu'un pôle. Puis à un moment donné, on va arriver à Buckingham, puis c'est un autre pôle qui a une autre fonction. Maintenant, un petit peu plus, on a parlé beaucoup de la cité. L'Axe Notre-Dame, comment vous voyez la revitalisation des dix prochaines années, par exemple? C'est là où on est le moins avancé. Juste la rénovation de la rue elle-même, c'est un projet, je ne me rappelle pas combien de millions, mais c'est une trentaine de millions, c'est énorme. C'est tellement à l'aide, c'est tellement magané, c'est pas grand monde qui veut s'installer là. Ça fait que juste la rénovation des lieux physiques va faire une grosse différence. Il y a le marché qui est en train d'être, qui va relativement bien. Tout le projet de revitalisation urbaine, ils ont plusieurs petits projets. Les Serres Notre-Dame, ça c'est un projet extraordinaire. Il y a de l'espoir, il y a des choses qui avancent, mais c'est là où on est le moins avancé. Mais c'est aussi un des coeurs qui a le plus de potentiel. Oui et non, parce que c'est un bon potentiel, mais on part de loin. On part vraiment de très très loin. C'est celui qui a vraiment besoin quasiment du plus de travail. Puis il y a une partie qui est inondée. C'est vrai en plus. Il y a des zones où, je ne sais pas trop ce qu'on va faire avec ça, mais il n'y a pas un avenir brillant pour certaines zones près de la rivière. Notre-Dame, j'ai confiance, puis il est vraiment autour du marché et tout ça, mais les défis sont immenses. C'est ça, c'est vraiment la zone de défis. Massons Angers. Le plus petit, est-ce qu'on peut considérer que c'est un peu le plus petit coeur des cinq? Oui, bien moi j'essaie de parler de Buckingham Massons Angers ensemble. C'est ça, c'est plus quelque chose qu'on peut parler ensemble. Parce que l'Est, c'est un peu particulier parce que… Il y a l'Ange Gardien qui coupe au milieu aussi, d'une certaine façon. Techniquement, il ne coupe pas, mais ils font partie de ce tout-là. Les gens de l'Ange Gardien viennent magasiner à Buckingham. Buckingham, on a longtemps dit que c'était le chef-lieu de ce qu'on appelle la Basse Lièvre. Je pense qu'il y a quatre quinquaris à Buckingham. Ce n'est pas le monde de Buckingham qui rénove tout le temps. C'est que c'est les gens de l'Ange Gardien, de la Salette, de Val-des-Bois, même de Turceau qui viennent chez nous. En plus de Buckingham, en fait Buckingham même, puis Massons Angers. Il y a l'hôpital, il y a la commission scolaire, il y a vraiment des institutions fortes. Mais même là, ça bouge beaucoup. Le défi de l'Est, c'était que les infrastructures faisaient tellement dur qu'il y a des endroits où on ne pouvait plus amener de citoyens. Parce qu'on n'était pas capable, dans le nord-ouest de Buckingham où j'habite, là, les tuyaux étaient tellement maganés qu'on ne pouvait plus amener plus d'eau. Quand elle était amenée et qu'il fallait la traiter, on ne pouvait pas la traiter parce que les tuyaux étaient trop petits. C'est ça, les tuyaux étaient trop petits. Puis rendu à l'autre bout, l'épuration ne se faisait pas parce que ça débordait. Là, on a corrigé ça et on a recommencé le développement, notamment dans la zone Lépine et dans la zone de l'Ancan, dans l'ancien Masson. Et ça, c'est vraiment intéressant. Puis il y a une chose qui change la face de l'Est, c'est le plus gros employeur privé à l'Est, puis bientôt, ça va être le plus gros employeur privé à Gatineau, c'est EXO. EXO, la compagnie de serre de cannabis. C'est des centaines d'emplois. Puis c'est des emplois qui ressemblent au monde de l'Est. À l'Est, c'est moins instruit, c'est plus col bleu, c'est EXO, c'est parfait. C'est des emplois… Plus industriel. C'est ça qu'on pourrait qualifier d'un peu plus industriel, plus manuel, plus physique. Oui. Ça fait que ça va assez bien à l'Est aussi. On a fait un synthétique, on a fait la zone de BMX, on a une nouvelle palest pour le gymnase. Ça fait qu'au niveau sportif, on a vraiment fait des pas en avant importants. Il reste l'enjeu des deux glaces. Oui. Mais au niveau de l'offre de services, loisirs, ça a beaucoup amélioré. On parlait tantôt du centre nautique à Buckingham. Mais ça, on a accès à 17 kilomètres de rivières. Le centre nautique a fait un partenariat avec les Renards Blancs. On a accès, je pense, à 26 kilomètres de pistes de ski de fond. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant à l'Est qui s'est fait avec les années, qui est loin d'être fini, mais c'est comme si on avait recommencé à respirer à l'Est. Alors, je pense qu'on a réussi à finir toutes les questions. Ça a peut-être pris un petit peu plus de temps que prévu, mais c'est ce qui clôt notre entrevue. Maxime Pernod-Jobin, merci beaucoup d'être venu.